Allez, aujourd'hui, on parle de la One Piece Watch. Alors, on ne va pas se mentir, la One Piece Watch n'a pas fait l'unanimité auprès de mes confrères. Beaucoup lui reprochent un manque de fonction, mais aussi de gros problèmes de traduction. Et au final, on peut se poser une question. Ont-ils vraiment raison ? La One Piece Watch est-elle aussi nulle que tout le monde le dit ? Eh bien, c'est à cette question que nous allons tenter de répondre tout au long de ce test. Un test qui est d'ailleurs un petit peu particulier, puisqu'à la base, il aurait dû sortir le mois dernier. Sauf qu'entre-temps, One Piece a déployé une première mise à jour pour sa montre, ce qui m'a poussé à retourner l'intégralité de ma vidéo. Et là, je m'apprêtais à la sortir lorsqu'une deuxième mise à jour est arrivée, avec le fameux mode Always On Display. Ce qui veut dire en réalité que ce test, je l'aurais tourné à peu près trois fois. Autant vous dire qu'il a fallu vraiment rester très motivé. Esthétiquement, il faut reconnaître que la One Piece Watch ne laisse pas indifférent. La montre est très élégante, avec des finitions soignées qui lui confèrent une allure très premium. One Piece a opté pour un cadran rond, un cadran entièrement fait de métal et sur lequel a été posé un écran tactile circulaire. La dalle est entourée par une bordure de 2 ou 3 mm, une bordure que l'on finit très vite par oublier. Deux boutons ont été placés sur la droite. Le premier donnera accès aux applications disponibles sur la plateforme, et le second aux activités. Et nous reviendrons bien entendu en détail sur cette fameuse plateforme un peu plus loin dans mon test. La One Piece Watch standard s'accompagne d'un bracelet en caoutchouc fluoré, un bracelet de couleur noire et sur lequel des motifs ont été tracés. L'effet est plutôt réussi, il sera bien entendu possible de le retirer, et de changer de bracelet en fonction de ses goûts ou de sa tenue. Le système de fixation est similaire pour sa part à celui de l'Apple Watch. La partie inférieure du bracelet vient ainsi s'accrocher à la tige de la partie supérieure, avant de poursuivre sa course en dessous. Et ça fonctionne plutôt bien, la montre reste en place en dépit de son poids. Ce qui nous amène finalement à l'un des gros défauts de la One Piece Watch, à savoir ses dimensions. Alors vous le savez sans doute, mais la plupart des constructeurs du marché ont pris l'habitude de décliner leurs montres connectées en plusieurs tailles. Ce n'est malheureusement pas le cas de la One Piece Watch, qui est uniquement proposée en version 46 mm. Elle est donc assez imposante, et elle ne combatera pas aux petits poignets, et encore moins aux poignets féminins. Ce qui est de mon point de vue une erreur assez dommage, assez regrettable, puisque du même coup, One Piece ferme la porte à une grande partie des consommateurs. Le capteur biométrique se trouve sous la montre, juste à côté des connecteurs cuivrés, qui nous permettront de fixer la montre à son socle de charge. Ici, One Piece a opté pour un format propriétaire, avec un système d'aimants très pratique. L'alignement de la montre et de la station de charge sera donc optimal, ce qui aura un impact bénéfique sur la vitesse de charge. Une très belle transition pour introduire la partie technique de ce test. Et on attaque directement avec l'écran. Un écran qui est clairement impossible à critiquer. One Piece a su faire les bons choix, et la marque a ainsi opté pour une à la molette de 1,39 pouces, capable d'afficher une résolution en 454 par 454, soit une densité de pixels de 326 pixels par pouce. Tout semble donc net, et il n'y a pas un moment où l'on aperçoit ne serait-ce que l'ombre d'un pixel. Des pixels que l'on peut désormais admirer en permanence. Comme indiqué en introduction de la vidéo, OnePlus a en effet déployé une nouvelle mise à jour sur sa montre. Une mise à jour qui lui permet de profiter d'un mode Always on Display, et qui améliore grandement l'expérience utilisateur. L'heure reste en effet constamment affichée, de même pour la date ou encore l'état de notre activité. Lors de sa présentation, OnePlus n'a pas donné beaucoup de détails sur le soc embarqué à bord de la OnePlus Watch. Du coup, j'ai contacté les équipes françaises du constructeur pour essayer d'en savoir un petit peu plus à ce sujet. Une équipe qui m'a confirmé que la montre s'appuyait sur trois processeurs différents, et plus précisément sur un ST32, sur un Apollo 3, et sur une puce Cypress. Et ça fonctionne plutôt bien. Alors clairement, la OnePlus Watch est impossible à prendre en défaut. Elle s'est montrée extrêmement fluide durant ces longues semaines de test, et je n'ai pas noté le moindre ralentissement, même en jonglant entre les différentes applications présentes à bord de la montre. Autre point fort, l'autonomie. Alors bien sûr, elle va dépendre de l'usage, mais la OnePlus Watch a tenu chez moi deux semaines, avec une seule charge, et une promenade quotidienne faisant appel au GPS. Attention cependant, car si vous activez le monitoring du taux d'oxygène dans le sang, alors l'autonomie chutera à quelques jours. De la même manière, sachez que l'activation du mode Always On Display réduira l'autonomie de la montre à seulement une semaine, ce qui reste une fois encore très correct. Reste que dans les faits, c'est admirable, et encore plus lorsqu'on a pris l'habitude de recharger son Apple Watch tous les jours. Et on en vient finalement à la partie la plus délicate de ce test, et vous l'aurez compris, le moment est venu de parler de la plateforme embarquée à bord de la OnePlus Watch. La navigation au sein de la OnePlus Watch est plutôt intuitive. Lorsque la montre est activée et que son cadran est affiché, un balayage du bas vers le haut vous permettra de faire apparaître le menu des réglages rapides. De là, vous pourrez activer ou désactiver le mode ne pas déranger, accéder aux options de luminosité de votre montre, ou même faire sonner votre téléphone égaré. En effectuant le geste inverse, ce sont les notifications qui s'afficheront. Des notifications en provenance de votre montre ou de votre smartphone. C'est ici que s'afficheront par exemple les rapports consacrés à vos nuits, ou encore vos mentions Twitter. Si vous optez pour un balayage de la droite vers la gauche, alors vous pourrez faire défiler les widgets et accéder par exemple au lecteur musical, ou même à la mesure de votre rythme cardiaque. Mais que se passe-t-il si vous ne trouvez pas le widget que vous recherchez ? Eh bien c'est simple, il suffira d'appuyer sur le bouton supérieur de la montre pour accéder à la liste de toutes les applications installées dessus. Et là, on ne va pas se mentir, il n'y a pas foule. On retrouve finalement tous les outils habituels, comme le chrono, les activités, les réveils, le sommeil, les mesures de rythme cardiaque et de SPO2, la boussole, le baromètre, le minuteur, la météo, les outils de bien-être et les paramètres. La base, donc ni plus ni moins. Alors forcément, lorsqu'on vient d'une Apple Watch ou même d'une Oppo Watch, le changement surprend. Après, il faut rappeler que OnePlus a fait le choix de développer sa propre plateforme. La montre ne fonctionne donc pas sous Wear OS, mais sur un système propriétaire développé par l'entreprise, un système qui n'en est qu'à ses premiers balbutiements. Et tout le problème finalement est là. Développer une plateforme exige du temps et des moyens, et encore plus sur un marché aussi concurrentiel. Maintenant, de mon point de vue, le problème ne vient pas uniquement des applications, mais aussi de la rigidité et de la simplicité de la plateforme. Si Apple Watch, par exemple, rencontre autant de succès, ce n'est pas uniquement pour ses caractéristiques, ni même pour ses capteurs ou encore son écosystème, c'est surtout parce que cette petite montre est capable de devancer les attentes et les besoins de son utilisateur. Un exemple simple, lorsque vous vous réveillez le matin avec une Apple Watch au poignet avant l'alarme, et bien votre montre vous propose automatiquement de la désactiver pour ne pas vous gêner. En revanche, sur le OnePlus Watch, vous pouvez vous lever aux horreurs. Si vous avez configuré votre réveil à 7 ou 8 heures du matin, et bien il sonnera, et ce même si vous êtes bien réveillé. Et c'est pareil du côté des activités. Sur l'Apple Watch, vous avez vos activités préférées qui apparaissent systématiquement en tête de liste, ce qui vous évite d'avoir à défiler, à faire défiler la fenêtre, pour aller chercher la discipline sportive qui vous intéresse. Sur la OnePlus Watch, et bien non, on a un ordre qui a été prédéfini, et si vous faites tous les jours le même entraînement, il faudra à chaque fois faire défiler la liste pour aller chercher l'exercice associé. Et je pourrais continuer comme ça pendant des heures, entre cette rigidité flagrante et le manque d'application, on sent vraiment qu'on est en présence d'un produit qui n'est pas encore fini. Alors je vous avoue que je m'attendais à ce que la première mise à jour de la montre améliore la situation, mais dans les faits, ce n'est pas vraiment le cas. OnePlus a surtout choisi de se focaliser sur les performances, sur la stabilité, et il faudra donc attendre encore quelques semaines, voire quelques mois, pour voir débarquer de réelles nouveautés. Et le moment est venu de conclure ce test, et de répondre à la question posée dans son titre, à savoir, la OnePlus Watch est-elle réellement aussi nulle que tout le monde le dit ? Et bien là, clairement, ma réponse tient en un mot, non. Parce qu'en vérité, les fondamentaux sont plutôt bons, on a une montre qui est jolie, qui est lookée, qui est solide, qui inspire confiance, avec un écran vraiment magnifique, un écran qui affiche de beaux contrastes, avec une très belle luminosité, on a une montre aussi qui est très réactive, qui embarque plein de capteurs différents, et au final, le seul bémol, le seul point noir vient de la plateforme, et donc de la partie logicielle. Alors c'est vrai, la OnePlus Watch est assez frustrante au quotidien, mais la bonne nouvelle, c'est que si OnePlus donne les moyens de ses ambitions, alors oui, la marque pourra faire évoluer le logiciel de la montre, et répondre aux besoins de ses utilisateurs. Maintenant, le problème, c'est que je n'ai pas de boule de cristal, je ne le vois pas non plus dans l'avenir, et je ne sais pas de quoi demain sera fait, et je ne sais pas si OnePlus va continuer à faire évoluer ou non le logiciel de sa montre. En l'état actuel des choses, donc, je ne peux pas conseiller son achat, ou en tout cas, si vraiment vous voulez franchir le pas, alors attendez-vous à vous retrouver face à une plateforme assez bridée et assez rigide. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, pensez à la liker, pensez aussi à la partager, abonnez-vous à la chaîne, et en ce qui me concerne, je vous souhaite de passer une bonne semaine ou un bon week-end, et on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501